... J'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a un combat qui incombe à Sonko, à Guimari, Sagnan, à etc. Et puis le reste, ça ne nous concerne pas. Et tant qu'un peuple fonctionne comme ça, évidemment, ce peuple ne pourra jamais aller de l'avant. Donc, notre responsabilité, c'est d'être dans une situation, de suivre de manière étroite l'actualité, la gestion publique, de nous documenter, de voir ce qui se fait bien et ce qui ne se fait pas bien, et de nous adresser au peuple pour dire, attention, il y a des choses qui se font contre vous. Mais si le peuple ne considère pas que c'est un problème, mais ce n'est pas un problème pour le peuple. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Il peut nous arriver d'aller un peu plus loin, mais ne pensez pas que nous, nous ne sommes pas des... Comment on appelle ça ? Nous ne nous donnons pas des rôles de messie ou de je ne sais quoi qui doivent porter le monde sur leurs épaules. Nous ne sommes pas dans ça. Ensuite, vous avez dit, c'est Walf qui dit, est-ce que... Issa Tinde Walf ? La passivité du peuple. Il y a une partie du peuple qui est passif, et malheureusement la plus grande partie. Il y a une partie du peuple qui ne l'est pas, parce qu'il y a au moins des Sénégalais qui essaient de se battre. Et je leur rends ici hommage. Je leur rends hommage. C'est des gens que ce pays ne pourra jamais payer. C'est fustile 10 ou 20 ou 50, peu importe. Il y a des Sénégalais qui se battent. Je vous ai donné l'exemple de Guy Marissagne l'autre jour, pendant qu'il était en prison. En lui disant qu'il n'a même pas de bécane. Il n'a rien, il se bat pour ce peuple Sénégalais. Ils sont combien ? Tous ceux qui sont dans l'armée, d'autres qui ne sont même pas dans l'armée. C'est des Sénégalais qui se battent. Mais qui se battent au milieu d'un peuple qui ne se sent pas pour le moment totalement concerné. Parce que partout où vous passez, les gens vous disent que vous avez raison. Vraiment, les gens ne sont pas ennuis, etc. Mais ça ne se traduit pas concrètement par une mobilisation sur le terrain. Et c'est pourquoi je dis que le peuple ne se sent pas encore une grande partie du peuple totalement impliquée. ça ne veut pas dire qu'on désespère. C'est un processus. Le déclic, ça peut venir à tout moment. Ça ne tient à rien. Vous savez, dans ce genre de situation-là, comme disait l'autre, le rapport de force, ça peut changer à tout moment. Et notre responsabilité, c'est de continuer à parler à ce peuple. Si vous voyez qu'à chaque fois, je réitère mon appel à ce peuple, c'est parce que je ne suis pas désespéré. Si je l'étais, je ne parlerais plus. Vous ne me verrez même plus. Je vais m'occuper d'autre chose parce que j'ai mille choses à faire. Et vous avez dit, ça c'est une question par contre très bizarre. Est-ce que ce n'est pas une manière d'étouffer ? Mais on étouffe quoi ? Qui apporte plainte dans ce dossier ? Il y a combien de plaintes dans ce dossier ? M. Tink ? Ah, vous ne savez pas ? Vous êtes journaliste. Ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Si vous suivez des dossiers, il faut les suivre sérieusement. Parce que ça vous permet de ne pas vous faire manipuler. Il n'y a qu'une seule plainte et c'est la plainte d'Ousmane Soukou. Depuis quand on vous annonce des plaintes ? Hier. Ah non, non. Vous êtes journaliste, vous me dites hier. Depuis huit mois, on a annoncé une plainte. Huit mois. Il n'y a pas de plainte et il n'y aura pas de plainte. Mais je prie vivement pour qu'il y ait une plainte. Chaque jour quand je termine de prier, je vous dis, je m'adresse à Dieu, je dis, ouais, dimbole, je ne vais pas déposer plainte. On avait annoncé une plainte contre Ousmane Soukou sur l'affaire de Petro-Team en 2016. Je n'ai jamais reçu de plainte. Alors, il n'y a qu'une seule plainte. Deux d'ailleurs. Il y a eu une première auprès du procureur. Il a déposé son coude là-dessus. Je l'ai contourné pour aller déposer directement auprès du juge d'instruction avec conscience de partie civile. Qui peut mieux? Et vous me dites, parce que les gens sont sur les radios, les télés en train de parler. C'est un dossier judiciaire. Ça se joue au tribunal et il y a une seule plainte. Elle est déposée par Ousmane Soukou. Quelqu'un qui veut faire un dossier ne dépose pas de plainte. Soyez beaucoup plus rigoureux dans l'analyse parce que ça vous permettra de pouvoir écouter mais de pouvoir analyser factuellement parce qu'il y a des faits, il y a des actes qui sont posés et c'est ça que vous devez analyser. Sous-titrage ST' 501